Mots secrets, Mopévin raconté La vérité, Mopévin dévoilé Et nos espoirs, s'ils se croient Nos histoires, nos histoires Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Mots Histoires C'est avec beaucoup de plaisir qu'ils nous accueillent aujourd'hui au nouvel plateau Elisam Bonjour Angélique Bonjour Elisam, bienvenue au plateau Mots Histoires Merci à toute l'équipe pour l'invitation aussi Ça fait nous bien plaisir qu'ils te l'ont Est-ce qu'ils te rappellent présent toi-même pour bien ceux qui parlent comme toi ? Bien sûr, je m'appelle Elisam et j'ai 33 ans Je suis une leader de Louange Et ça fait déjà 21 ans de vivre au ministère Donc on va se faire très plaisir en tant que percussionniste Et de là on finit d'évoluer Et comme métier, moi je suis une graphique designer spécialisée dans les produits à l'hôp Je suis très passionnée par la Louange chrétien D'ailleurs, je suis une aide à une famille chrétien-conservateur Je suis très impliquée dans l'église Voilà, voilà Et tout ça c'est Elisam Voilà Alors Elisam, il me semble que tes histoires ont commencé avant même qu'ils étaient nés Est-ce qu'ils te rappellent pas pour ta âge ? Et puis qui ça veut dire ça ? Que ça veut dire une histoire qui commençait avant même de nés ? Pour donner mon témoignage, j'ai en fait un témoignage vivant Et qu'on dit qu'il fait un miracle Des années auparavant, le Seigneur fait un miracle dans la vie d'un couple Côté à la personne, c'est déjà mon maman, c'est stérile Je peux parler aux enfants pendant plusieurs années de mariage Et je finis même à suivre un traitement à l'hôpital Malheureusement, c'était pas si plus possible Et Dieu fait grâce Mon parent fait une nouvelle que je peux attendre à nos enfants Ça fait vraiment rappeler l'histoire de Anne dans la Bible Comment j'ai pu être persécuté Et après, j'ai pris des supplications Que j'ai supplication pour les enfants Et c'est pareil pour moi, la famille aussi Pendant plusieurs temps, j'ai pris des supplications J'ai pris des enfants Même durant la grossesse Deux ou trois semaines avant l'accouchement Mes parents ont fait un accident Et par les témoignages de mes parents Et les proches qui ont fait moi Comment une personne qui était sur place Et dire qu'ils ont fait des sévères Nos enfants-là, difficile pour les survivre Et par la suite, j'ai pris des transports de mes parents À l'hôpital Flac Et de l'hôpital Flac, j'ai pris des transferts À l'assessor hospital Et là-bas, je fais grâce Les médecins disaient que l'enfant va bien Pour la suite, des semaines après Je pense qu'il y a la bonne nouvelle Et les charmes Les charmes Les charmes La parfaite santé C'était le 25 juin 14h10 À 16h45 C'était une grande joie de la famille D'ailleurs, le premier garçon qui est né de la famille Et... Au fait, comment je peux raconter la terre-là À l'époque, mes parents priaient à mes enfants J'ai tendance à mettre le nom Par rapport à ce qui peut arriver Ou peut prophétiser dans la vie de l'enfant Et pour mon cas, j'ai fini de choisir le nom Eicham En fait, Eicham en hébreu, je disais J'ai répondu J'ai répondu J'ai répondu à cette prière J'ai répondu à cette prière Et par ailleurs, mon second prénom c'est Eman Eman dans la Bible Il signifie en hébreu Fidèle Et comment je tout connais dans la Bible Eman C'est un personnage dans la Bible Dans les Sommes Qui démarche Eman Comme un pomme Eman Worship leader De David Sans qu'ils soient connus Plus tard Des années plus tard J'ai répondu à la Louange Et J'ai fait une pomme et celle-là J'ai fait une pomme et c'est une pomme Fondable Avec une valeur chrétienne Et Pour moi Je me rappelle J'ai répondu à 8 ans Entre 8 ans et 9 ans J'ai répondu à une personne Depuis Australie Qui prophétise dans ma vie Qui a répondu à moi Pour me servir de la Louange Sans savoir L'un Qui a répondu à moi Et Après cela Je n'ai jamais trouvé cette prophétie réalisée Et Je me rappelle Je me rappelle Quand je suis arrivé dans l'année 2000 Dans le millenium Je me rappelle Beaucoup de personnes Je me disais Pour la fin du monde Je ne sais pas si tu te rappelles Ou pas Et quelque part Pour moi Ça finit le cas Dans ma vie Et celle de ma famille Que tout finit le temps Dans le temps En 2000 Je me rappelle Je suis très petit Je suis à 10 ans à l'époque Et le 27 février Et Soudainment Je suis à 10 ans à l'époque Et ça Je suis à 10 ans à l'époque Et je n'ai plus de mal à l'époque Et je n'ai plus de mal à l'époque En fait J'ai appris que je me suis à l'époque qui était difficile pour moi, c'était moi qui tirait le téléphone, moi qui commençait à crier, et je me souviens de reconnaissance. Et je me rappelle que mon père gêné de faire le chalet, mon père gêné de baiser, il me disait à mon père qui fait à nous, mon père gêné de récouber, il m'en fait un récoucite laser. Depuis, j'ai eu des mises en question. A cet âge, je me suis à 10 ans. A cet âge, tu es désire conscient que... Voilà, il fait miracle. Il est capable. Oui, bien sûr. Comment j'ai vu un récoucite laser. Parce que dans l'école des enfants, on finit beaucoup dans l'histoire, dans le cahier, dans le dessin de l'histoire, beaucoup dans l'histoire de la vie. Mais tu t'en as à la fois que vous vous dites les câbles, les deux papas. Mon papa est décédé dès le moment où on est en construction. Et moi, je fais un grand lacasse, parce que à l'époque-là, c'était dans nos régions, c'était la première lacasse en bloc qu'il pouvait faire. Et que faire « bim » et « dalle », c'est une décédure. Et c'est après l'entraînement, après plusieurs jours, qu'il a appris qu'il avait une fille de coquins mal matériaux. Malgré qu'il y ait un funérail, malgré qu'il n'y ait pas de coquins mal matériaux. Après cela, il y a un problème familial. Comment te sentis-tu ? Puisque justement, à cet âge, tu es un petit bébé de mon mari, tu ressuscites papa, donc tu as quand même une relation avec mon mari, malgré ton jeune âge. Comment te sentis-toi ? Parce qu'à quel moment aussi, tu ne connais que le diable du Pérou de combattre-toi ? Depuis avant même que tu es né, en fait. Tu n'as pas l'azurdi. En fait, l'histoire que mon parent s'est stéréle a, mon maman s'est stéréle. Ça, comme une grande, ce qu'ils m'ont dit. À cet âge, moi aussi, moi aussi, un peu connaisse-toi. Mais seulement en 10 ans, tu te rends compte qu'il y a une épreuve quand même qui peut frapper là. Tu ne peux pas décider comment te sentis-toi par rapport à Dieu. Parce que, ok, tu as encore fait à l'Église. Tu as encore fait à l'École des enfants. Tu as encore fait montrer-toi que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, etc. Tu as encore quoi ? Est-ce qu'il y a une révolte dans tous les cas ? Comment te sentis-toi ? Il n'est pas vraiment une révolte. Quand on a des petits-enfants, quand on a des petits-enfants, quand on a des petits-enfants, on a toujours regardé cet enseignement qui Dieu les sauvera. Peu importe les situations qui nous font face, peu importe qui est capable de rêver, bonjour, il reste Dieu, il reste fidèle, il reste bon. En fait, la nouvelle, le décès de mon papa, mon maman fait un choc pendant plusieurs jours. Il y a une panne à cause de Dieu. Il se crie pour pleurer. Et suite à cela, il se fait stressé. Le stress, il fait énormément de malades. Il commence à avoir des problèmes concernant la santé, il y a une dépression, une super pression. Et quand il est là, il n'est pas là. Il y a une réflexion. Il n'est pas capable de prendre des décisions, même les mineurs. Et certains enfants peuvent trouver tout ça. Est-ce que tu ne sentis que toi, comme on a dit, c'est toi l'homme de la famille maintenant ? Les pavignées, les pavignées. C'est pas une responsabilité très jeune. Et là, je me rappelle même quand mon maman est dormu, j'ai une tendance à faire des carrières, j'étais là, j'ai dit, j'ai dit, mettez-moi la main, j'étais là, j'étais là, j'aurais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là. J'étais là, j'étais là, j'étais là. J'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là. À tel point que j'étais là, j'étais là. Et même au côté financièrement même, j'étais à l'époque, j'étais là, j'étais là, j'étais là 400 ou 48 clients, et j'étais là, je suis là 940 ou 8. Nous avons moins 20 fois et plus nous pouvons gagner une contribution à travers nous. Nous ne pouvons pas contribuer. Au total, nous faisons 3778 ans. Je suis une vieille fois cela. Pendant plusieurs années, nous faisons une vieille fois cela. Bien sûr, il finit d'augmenter au fil des années, mais pas au montagoneur. Ah, le coup de l'arrivée au montagiste. Exactement. Mais moi, ma maman, c'est une femme au foyer parce que je n'arrive pas à travailler. C'est vraiment difficile pour nous. Et même une jeune veuve, il essaie d'essayer de travailler devant une femme de ménage. Les premiers jours, il est malade. Il aurait du mal à cause. Et il essaie d'être de travailler devant la poussière. Il est allergé aussi. Il est allergé avec juste stress et l'intercomplication. Il essaie de faire du fouling. Il commence à travailler, travailler. Et ça ne s'est pas tellement mangé. Il a relancé la couture. Il commence à travailler un petit peu. Il commence à faire du fouling. Mais à telle point, il s'est tellement pleuré. Il s'est affecté. Il s'est affecté. Il s'est arrêté. 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 Il s'est frater. Il doitydre. Que nousارions le pour éviter. Nous n'ayons pas de特別 interès par des chrétiens. Mais des fois, Dieu l'opère différemment. Je ne sais pas qu'il n'y a pas d'autant, et même les non-chrétiens, ils ont une aide à nous. Je me rappelle qu'il faut faire grâce à quelque chose... Wouah ! Il y a des pieds de papalines poussés dans la cour sans nous planter. Des pieds de bananes, c'est énorme. Il y a différents légumes, même ceux qui m'ont vraiment aimé. Mais nous voulions vivre à travers cela. La cour de la vie est très chère à l'époque. Il y avait différentes situations de la vie. Est-ce que l'échange d'autres fois, vous pouvez rêver ? À cette époque-là, je rêve d'être brisé. Pour moi, c'était difficile à croire que ça pouvait réaliser. C'était inférieur. C'était difficile à réaliser. C'était difficile à croire sur ces projets-là. C'était difficile à croire sur ces projets-là. Mais pour réaliser ces projets-là, c'était difficile. C'était difficile. Oui. Mais petit à petit, avec les situations, que nous devons apprendre à faire bronzer confiance, comment je suis allé là. Des fois, nous nous sentons bien de santé quand nous dire bronzer les grands, bronzer les faits miracles. Mais quand il s'agit d'implémenter, c'est un petit peu difficile. Mais avec ces épreuves de la vie, que nous devons apprendre à bronzer confiance, même aussi pour mon soutien, c'est un désir pour l'université. Même d'ailleurs, j'ai essayé de passer mon CPE. C'était quelque chose qui était... Mon maman, je me souviens d'accord, comment il faut faire, quand on va passer mon CPE, comment on va pouvoir aider. Même quand on va passer mon CPE, on vient de la primaire, secondaire, c'est-à-dire, excuse-moi. C'était quelque chose qui était compliqué, tu n'es pas sûr que tu te connais, ça fait bizarre le rôle de livre, etc. Mais à travers cela, malgré le rêve de cela, mais pour moi, c'est déjà fait le choix de me laisser ça de côté pour être capable de travailler, pour être capable de subvenir à nos besoins, pour soulager mon maman financièrement. Au final, c'est une termine moitié. Pour la Grasse Brondie, je passe mon R5, et d'ailleurs, je suis aussi premier à l'île Maurice. Waouh ! Oui ! Je me disais, c'est un mari, c'est une joie pour la famille, et je fais mon HSC aussi, et gloire à Dieu que je fais mon HSC aussi, mais comme moi, je fais mon choix pour le travail, et pendant quatre ans, je fais plusieurs travails, que ce soit à Cadibor, à l'hôtel, au magasin, même pendant mes vacances, je ne suis pas à l'hôtel. Mais ça arrive là, c'est là. Est-ce que t'es-tu convaincu qu'il bondait dans un plan pour toi dans tout ça ? Bien sûr, je suis convaincu qu'il bondait dans un plan, mais pour moi, pour réaliser ça, pour moi, je trouve ça irréalisable. Et je me rappelle que j'ai un camarade, un frère même, en cause de moi, concernant une scolaure, et je suis venu au ministère de l'Education, je suis venu au Syrie du Social, je suis venu à la banque, je suis venu à l'hôtel, je suis venu à l'hôtel, je suis venu à l'appliopter. Mon premier année, je suis venu à une scolaure, mais malheureusement, vous avez des soucis de côté d'administration, de côté d'application, que j'ai appris. Ensuite je m'appliopterais je suis venu à l'appliopter. Finalement, le schéma a été remis. Ce l'année, je suis persévérait, je suis venu à réagir, je suis persévérait, je suis venu à très vite au cours. Je suis venu à l'appliopter et je suis venu à faire un acte de forme, J'ai mis un plan pour acheter un CPU, un PC, second-hand. Je pensais que j'étais là, mais j'étais là. Au final, j'ai fait grâce à ce que j'avais acheté le cash. Je pensais que j'avais acheté le second-hand, le crédit. J'avais acheté le cash au COI-5, à cette époque du COI-5 qui sortait, en laptop 9. Et à travers cela, j'ai aidé moi pour que j'étais capable de faire mon cours à l'université. Et je suis rentré à l'université. Quand je suis rentré à l'université, j'étais là 24 ans. Je ne suis pas rêvé d'être jeune, mais je suis très vieux. Je suis très vieux comparé d'être là. Et je n'ai pas eu de connaissances concernant le graphique. Je n'ai pas compris ce que j'ai fait, ce que j'ai fait. Mais je suis rentré là-bas et je me rappelle la première dissertation, qui nous a gagné. Je me suis récomposée parce que j'ai joué. Mais petit à petit, les professionnels, ils trouvent ça. Mon niveau commence à monter. Finalement, je commence à compiter avec les jeunes dans le badge. L'université est réclamant pour payer l'argent. Parce qu'ils ont une date. Et ce que j'ai fait, je n'ai pas encore une réponse. On commence à se tricher. On commence à ne pas connaître comment faire pour rembourser cela. Je me rappelle de la consultation au hôpital. Je me suis tombé sur la naissance, un pasteur qui est là-bas. Je me suis présent et je me suis prie pour moi. Et je me rappelle que j'ai quitté moi. Mais tout ça, tellement je suis persuadé. Je ne sais pas comment faire. Après, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle dans plusieurs étapes de mon travail. Comment mon père est capable de croire que mon père est capable de faire le chemin. Même si j'ai envoyé une personne dans mon travail pour m'aider. Même quand mon père est capable, une personne aide-moi pour me pousser encore plus là-hôp. Comment mon scholarship m'a appris. Je me trouve que j'adore l'équipe de mon père. Je me suis gradué. Je me donne toute la gloire à Dieu pour cela. Et par la suite, les étapes de la vie, la vie continue. Il y a des hauts et des bas comme toutes les personnes. Mais après, je me suis filmé le projet de l'album aussi. Je me suis dit qu'il y a un prophète ici. Je me suis dit qu'il y a une réunion. Il y a un prophète depuis le Sud-Afrique. Il y a plein de papayes. Et je me suis dit qu'il y a un prophète pour commencer à écrire des chans. À la prochaine fois, je me suis dit qu'il y a un prophète. Je me suis dit qu'il y a un prophète. Pas moi. Je me suis dit qu'il y a un prophète pour pouvoir écrire des chans. Pour pouvoir publier des chans. Les années ont fini de passer. On a été peut-être pour connaître des personnes, de l'album aussi. Il est aussi dans la réunion, il est déjà dans l'Archicienne pour écrire un chant. Là, je suis allé à faire un peu de... Là, je suis allé à faire un peu de... Moi-même. Ensuite, je suis allé à une autre professeur. Je suis allé à une série de professeurs qui ont demandé la confirmation pour faire ce projet. Ça finit réalisé. L'année dernière, ça finit réalisé. L'année d'avance, ça finit en 2023. Je suis allé à faire un changement. Et tout ça pour dire que bonjour les fidèles. Ne pas juste centrer. Ne croire pas là-dedans. Et bonjour les comptes en nous. Pareil que moi, le film est un papa pour moi. Dans la Bible, il est mentionné qu'il est François des orphelins et les défenseurs des veufs. Pour les autres qui livraient. Le film passeport là. Bonjour les comptes en eux. Peu importe que ce film qu'a traversé, c'est même au cas, pas qu'on jette, mais qu'on dit qu'on jette. D'ailleurs, la parole dit à nous qui, depuis la fondation du monde, qu'on jette. Pas découragé, même dans les situations présentées. Au contraire, les épreuves de la vie, dans les situations, les circonstances, quelque part, dans les situations, il est là pour nous, pour amener à un autre niveau de ce qui peut arriver. Ce sont des étapes. Des fois, on va aller nous relâcher, quand on peut traverser, on va aller nous relâcher, nous perdons. Mais il ne faut pas oublier que, quand Jésus monte vers le ciel, il dit qu'il y a avantageux qu'il perdait, afin qu'il comprenne le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il peut faire encore d'autres choses, il peut avec nous, il peut consommer nous. Même dans des moments de tristesse, il y a des moments de tristesse, il y a des moments de difficulté. Des fois, il est difficile. Mais il nous conseille de persévérer. Des fois, il faut mettre des personnes dans le chemin, afin qu'il puisse nous décourager quand il nous donne, qu'il y a des personnes là, pour nous relâcher, pour nous soutenir. C'est un peu ça le but de ce témoignage, pour raconter ce qu'il faut faire dans le monde. Il y a une situation qui m'a très appréciée dans le film Kung Fu Panda. Il dit qu'hier et derrière, demain est un mystère, mais aujourd'hui, c'est un cas de Dieu. Profite de ce moment-là, c'est pourquoi il s'appelle un cas de Dieu. Merci beaucoup, Elisam. Tout témoignage révèle la fidélité de Dieu, justement, parce qu'il y a des miracles, tous les mêmes vies, c'est montrer l'amour de Dieu pour nous, la fidélité de Dieu envers nous. Mais ce témoignage, c'est vraiment comment, comment te dire, le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est vraiment Dieu. Et bon, il y a un plan pour chacun de nous. Donc, l'intérêt de toi que tu étais, d'ailleurs, bon, il choisit les choses folles du monde pour comprendre les sages, et personne n'a parti pour, mis leur nous peut-être, mais leur toi, c'est un grand témoignage, en fait, qui t'en apporte, nous ce soir. Et, t'en vives encore beaucoup, 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 beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup d'épreuves. Il y a énormément de choses, parce que, vu qu'il est temps limité, on va pas, on va pas trop détailler, mais, on va faire plaisir. elle va l'épreuve, qui t'en vives, qui nous poussent à toi pour créer une santé, et on peut demander de toi, par contre-nous, des histoires d'ailleurs, santé-là, si tu es pas capable, mais, en tout cas, santé-là pour nous. Bien sûr. À genoux devant toi, je dépousse ma vie à tes pieds. Entends mon cri, écoute ma prière, Yeshua, Pour se donner devant toi, comme un enfant, sans rien en moi, rien dans ce monde peut, Me satisfaire, mets-toi seul, mets-toi seul Je crie de tout mon cœur, je crie vers toi Je crie de toutes mes forces, besoin de toi Je crie de tout mon cœur, je crie vers toi Je crie de toutes mes forces, besoin de toi A genoux devant toi, je dépose ma vie à tes pieds Entends mon cri, écoute ma prière Je crie de tout mon cœur, je crie vers toi Je crie de tout mon cœur, je crie vers toi Je crie de toutes mes forces, besoin de toi Je crie de tout mon cœur, je crie vers toi Je crie de toutes mes forces, besoin de toi Je crie de tout mon cœur, je crie vers toi Je crie de toutes mes forces, besoin de toi Je crie de tout mon cœur, je crie vers toi Je crie de tout mon cœur, je crie vers toi Je crie de tout mon cœur, je crie vers toi Je crie de tout mon cœur, je crie vers toi Je crie de tout mon cœur, je crie vers toi Prends-moi dans tes bras Toi l'amour de ma vie Oui mon âme, mon âme à ce soir De toi et mon cœur Et mon cœur te désire Prends-moi, prends-moi dans tes bras Toi l'amour de ma vie Oui mon âme, mon âme à ce soir De toi Seigneur Et mon cœur, lui te désire Prends-moi dans tes bras Toi l'amour de ma vie Oui mon âme, mon âme à ce soir Merci beaucoup pour ta présence L'offre de Mose Histoire et l'histoire Merci à vous Continue béni-toi et amène-toi encore De gloire en gloire, de victoire en victoire Et qui te continue pour partager Toutes les histoires autour de toi Toutes les histoires Donc vous autres qui vous suivent nous Nous donnez votre rendez-vous Très bientôt pour un prochain épisode De Mose Histoire On se dit béni-zoutes Bye Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz